Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Micro pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui je vais vous présenter une console portable. Et là vous allez vous dire, une console portable sur Génération Micro, ça y est il a perdu la boule, c'est pas possible. Voilà la console portable Levercade EXP qui vient de sortir en fait. J'avoue ça fait un petit moment, ça fait deux ans qu'ils ont sorti leur premier modèle. Je vais commencer à regarder. La dernière version j'avoue m'a fait craquer tout simplement. Alors dedans il y a quoi ? C'est une console portable assez standard il y a 18 jeux Capcom de préinstallés. Des jeux Capcom de la grande époque des Ghouls and Ghosts, des Forgotten World, des Commando, des jeux que j'adore tout simplement. Avec on a aussi une cartouche RM avec donc 6 jeux d'arcade RM dont R-Type et le fabuleux Indie Hunt je vous montrerai ça après. Et donc je vous dis qu'on est sur Génération Micro pourquoi ? Parce que j'ai aussi acheté une petite cartouche Bitmap Brothers avec donc quelques jeux des Bitmap Brothers dont Speedball Speedball 2, Xenon 2 de tête et D-Chaos Engine la petite perle D-Chaos Engine donc voilà. Donc l'avantage de cette console c'est qu'on peut jouer dessus à des jeux micro. Oui monsieur, oui madame allez je vous montre ça juste après le générique donc c'est une boîte coulissante franchement très sympa le packaging Retro Gaming Level Up A4 EXP j'imagine que ça s'ouvre comme ça et la petite console à l'intérieur petite, pas si petite que ça pas si légère donc on se dit voilà quand même il y a un peu de matos, l'emplacement pour les cartouches les différents boutons les boutons de tranches, c'est assez classique la croix de direction et puis ici d'autres boutons on verra comment on testera les jeux tout à l'heure alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte ? donc il y a la fameuse cartouche de jeu on va faire attention de jeu IREM donc avec notamment le R-Type le R-Type et le In The Hunt Moon Patrol, voilà c'est les trois jeux effectivement qui m'intéressaient notamment In The Hunt j'avais adoré en arcade et que j'ai pas pu rejouer sur console puis R-Type, voilà, en version arcade ça risque d'être assez sympa qu'est-ce qu'il y a d'autre ? donc la notice et puis alors ce qui est génial c'est qu'on a des notices pour les jeux voilà, on a des notices dans toutes les boîtes il y a des notices et là il y a des notices pour les jeux Capcom qui sont intégrés voilà avec la notice avec les différents jeux les différents jeux, les boutons pour les coups ouais franchement on se croirait revenu 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière Megaman, Megaman 2 Megaman X Strider 1942 1943 1944 Final Fight Commando Merckx Captain Commando Bionic Commando Breath of Fire ça c'était la version Super NES je crois il y a quelques jeux NES et Super NES un Ghouls and Ghost le Ghouls and Ghost un de mes jeux d'arcade préférés de tous les temps Legendary Wings Forgotten World Vulgus et voilà très sympa d'avoir fait des notices pour tous leurs jeux franchement ça c'est un gros plus donc le câble de recharge en usb c'est classique mais franchement un petit packaging très sympa allez on se retrouve pour le test de la console et des jeux allez on se retrouve donc pour la découverte de cette petite console donc l'Evercade EXP on va juste vous montrer les jeux vite fait on va regarder donc le port cartouche ici ici c'est donc le portage d'amis pour pouvoir projeter l'image sur une télé et derrière on a des choses assez classiques la prise jack la recharge usb c'est ici donc plus ou moins pour le volume et donc ce petit bouton et bien justement c'est la grosse nouveauté de cette console à savoir de pouvoir passer en mode tâté c'est à dire de pouvoir jouer de façon verticale sur certains shoot'em up donc je vous montrerai ça juste après alors on allume ici c'est parti on va éviter les reflets voilà donc blaze entertainment et donc on va arriver sur le menu de la console voilà petit chargement c'est assez rapide de ce côté là il n'y a pas de soucis on peut y jouer presque tout de suite voilà donc aucune cartouche insérée ce qui est normal puisque j'ai encore rien mis donc je regarde le menu à gauche donc là ici il y a tout ce qui est réglage donc on peut régler pas mal de choses sur l'affichage notamment des filtres si on veut ici je reviens à gauche on a donc le mode cartouche pour l'instant aucune cartouche et en dessous c'est le mode EXP pour pouvoir jouer donc et bien aux jeux Capcom qui sont intégrés dans la rom de la console donc si je regarde ici à droite j'ai tous les jeux Capcom en dessous des jeux cachés à déverrouiller je n'ai pas encore regardé comment est-ce qu'on peut être verrouillé et puis après bientôt disponible sûrement d'autres choses qu'on pourra rajouter donc allons voir un petit peu les jeux Capcom donc c'est tous les jeux dont je vous avais présenté la liste tout à l'heure 942, 943 etc l'interface c'est tout à fait classique efficace il n'y a pas de soucis avec donc la jaquette des jeux pour vous montrer je vais vous lancer un petit Ghouls & Ghost mes jeux d'arcade préférés c'est parti donc on peut rajouter des crédits à volonté ici voilà et là on lance le jeu un petit peu plus fort le son voilà donc ici c'est la version arcade donc c'est juste parfait quoi c'est juste parfait c'est un pur plaisir de pouvoir jouer à ces jeux d'arcade voilà donc pour Ghouls & Ghost on va arrêter ici on peut donc faire des sauvegardes ça c'est vraiment sympa on peut donc faire des sauvegardes rapides ou des sauvegardes différents slots pour pouvoir reprendre justement le jeu où on veut sans avoir à recommencer depuis le début ce qui est assez sympa pour les jeux d'arcade je quitte le jeu et donc vous montrer la particularité de la console sur notamment on va regarder sur Commando c'est parti je lance le jeu donc Commando qui est en bande d'arcades un jeu qui se joue de façon verticale comme vous voyez l'écran et bien regardez ici je vais appuyer sur mon petit bouton mode TAT ça change la disposition et donc on peut jouer de façon verticale donc on rajoute c'est parti voilà donc ça c'est vraiment très sympa très très sympa je vais lancer le début avec les grenades donc il y a quelques jeux on peut jouer comme ça voilà notamment les shoot 1942 1943 il y en a d'autres j'ai pas trop regardé Merckx aussi qui est la suite de Commando et ça c'est franchement assez sympa même si la console est un petit peu lourde mais bon ça va en s'habitué quand même donc voilà pour les jeux Capcom allez on va passer maintenant aux différentes cartouches allez on va commencer par regarder la première cartouche la cartouche donc d'Irem qui est vendue avec la console qui propose ici donc comme je vous ai montré tout à l'heure six jeux d'arcade Irem dont les trois plus connus ici donc Indie Hunt Airtype Moon Patrol il y a aussi donc Mister Eli et donc quand vous ouvrez vous avez la cartouche et vous avez la notice et ça c'est génial d'avoir une notice en 2022 regardez moi ça avec donc une petite laïe sur la firme Irem Airtype avec donc les contrôles les contrôles les boss les bonus tout est expliqué Moon Patrol pareil les contrôles comment est-ce qu'on y joue voilà après Indie Hunt pareil on présente un petit peu le jeu on présente des boss des différents niveaux voilà franchement ça c'est génial ça c'est génial pour un vieux comme moi je trouve ça génial Metal Shopper dans Mister Eli Lightning Swords que je ne connais pas je vais serrer et puis Tan Yard Fight allez on va prendre la petite cartouche on va la serrer et on va tester ça donc on l'insère derrière et c'est automatiquement normalement voilà automatiquement ils sont détectés alors on va commencer par par un petit Indie Hunt c'est parti Chargement on charge la ROM la RAM c'est parti voilà Insert Coin je laisse la petite intro donc là c'est la version Arcade c'est juste parfait on rajoute des crédits et on lance donc il y a deux façons de tirer vous pouvez lancer des missiles vers l'avant ou des missiles vers le haut et avec en même temps des mines vers le bas et voilà il faut utiliser les deux pour pouvoir s'en sortir donc là c'est voilà les deux et là vers l'avant allez c'est parti je trouve que la 2D est juste magnifique c'est super dur mais c'est génial ce jeu franchement je l'adore je vais pas y passer beaucoup plus de temps que ça c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu le rendu qui est juste magnifique c'est ce qu'il fait franchement l'écran est top allez je m'arrête je vais vous montrer un autre jeu je ne peux pas ne pas le montrer c'est R-Type 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 le shoot et mob culte d'Irm c'est parti voilà c'est une présentation hyper connue on met des crédits et on y va qui ne connaît pas R-Type qui n'a jamais joué R-Type je vais prendre le module le fameux module voilà c'est parti c'est parti voilà c'est vraiment une carte marquable je suis pas très doué mais c'est pas grave c'était juste pour vous montrer le début du jeu voilà donc pour cette compilation allez on passe à la dernière cartouche la cartouche Bitmap Brothers Collection 1 j'espère qu'il y en aura d'autres franchement ça serait sympa donc comme pour la cartouche Irem vous avez la cartouche et vous avez la doc la documentation à l'ancienne regardez moi ça avec un petit message toujours sur le développeur c'est assez sympa ensuite Speedball alors Speedball si vous voyez ça si vous voyez les copies d'écran je pense que ceux qui ont des versions Atari ST et Amiga doivent pleurer oui parce que c'est la version Master System ici ça c'est le petit bémol que je mettrais sur cette cartouche à savoir c'est les versions console alors quand c'est Megadrive ou Super NES ça passe quand c'est Master System comme c'est le cas pour Speedball non franchement non ils abusent franchement ils auraient pu nous sortir les versions 16 bits je ne sais pas ce qui pose des problèmes à ce niveau là on voit pour Speedball Speedball 2 par contre c'est la version Megadrive il n'y a pas de soucis c'est de très bonne qualité ensuite on a Speedball 2100 version PlayStation je crois ensuite Dick Harus Engine ce jeu on terminera par ça d'ailleurs un jeu d'anthologie et enfin X-Men 2 qu'on ne présente plus non plus qui est sa version Megadrive allez on met ça là et on va mettre la petite cartouche on va mettre la cartouche qui est directement reconnue alors on va commencer par Speedball 2 allez c'est parti voilà Bitmap Brothers Arena Entertainment Brutal Deluxe un jeu culte des Bitmap Brothers allez on lance le jeu je passe en mode 1 player game Knockout hop c'est parti c'est parti on va essayer de marquer un but ça serait pas mal je ne rentis pas en tout cas de ne pas se prendre de but ça serait pas mal déjà allez 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 bon c'est pas grave allez on va arrêter là pour Speedball hop une petite pause toujours pour l'utilité de sauvegarder et j'aimerais bien vous montrer Dick Chaos Engine on va terminer par ça Dick Chaos Engine qui est vraiment je trouve le jeu parfait pour jouer sur une console portable vous allez voir c'est juste génial Dick Chaos Engine qui est sorti assez tard dans la vie des ordinateurs et donc sur Super-Mes en 93 je crois mais ce jeu n'a pas vieilli allez c'est parti on choisit qui on est pour le deuxième c'est parti premier monde de la forêt le début le début le début le début les musiques sont géniales aussi enfin tout est génial dans le jeu c'est parti ici donc ceux qui auront joué ne seront pas dépaysés on va activer ici si je me rappelle bien il faut qu'il ait ça voilà hop il faut pouvoir sortir par là voilà 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 je peux aller beaucoup plus loin je vous laisserai y rejouer et franchement c'est voilà sur cette petite console c'est un vrai plaisir parce que la réalisation est juste très très bonne c'est la façon Super-Mes mais il n'y a aucun souci c'est très très jouable plein écran aucun problème vous pouvez y aller les yeux fermés allez on va s'arrêter là-dessus et on se retrouve pour une petite conclusion allez on se retrouve pour une petite conclusion ou donc je vais vous donner mon avis sur cette petite console de Blaise Entertainment Levercade EXP alors j'avoue j'ai passé quelques heures sur les différents jeux j'apprécie beaucoup cette console c'est vraiment c'est un retour aux sources c'est-à-dire que on retrouve le plaisir de jouer à des vieux jeux d'arcade avec quand même un petit peu de modernité à savoir la possibilité de faire des save stats des sauvegardes qui est voilà c'est assez sympathique de pouvoir revenir à des niveaux niveau 2 ou 3 plutôt que de reprendre tout à chaque fois et donc comme ça on peut aller assez loin et essayer de voir l'intégralité des jeux d'arcade ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque autre point positif on retrouve des notices c'est des choses qu'on avait perdu même récemment vous achetez des jeux Xbox One PS4, PS5 il n'y a plus de notices c'est fini on retrouve ici vous achetez une cartouche vous avez la cartouche et vous avez la notice et franchement rien que ça c'est du plaisir voilà plaisir de vieux sûrement mais c'est du plaisir en tout cas autre chose l'ergonomie est très bonne voilà le poids c'est pas trop lourd l'écran est très bon voilà rien d'autre à dire pour moi l'ergonomie est bonne aussi le mode TAT permet de jouer en verticale sur notamment des shoot'em up je trouve ça génial simplement génial très très bonne idée d'avoir implémenter ça donc dans cette console maintenant au niveau des jeux je vais vous montrer un petit peu je vais faire un petit switch voilà je suis sur le site de Evercade et je vous montre un petit peu les différentes cartouches qui sont disponibles pour que vous voyez peut-être un petit peu le type de jeu qu'on peut trouver sur cette console donc ici qui va sortir au 31 janvier Indie Heroes 2 donc c'est des jeux indés il y a pas mal de jeux indés donc ceux qui sont intéressés par les jeux indépendants n'hésitez pas à prendre cette console regardez ce qui vient de sortir je pense que ce sera mon prochain achat The 64 collection numéro 1 à savoir une sélection de jeux Commodore 64 oui et pas des moindres regardez moi Summer Games Winter Games Impossible Mission et chef d'oeuvre d'Epyx Jumpman Lee je ne sais pas pourquoi ils ont mis Lee et pas Bruce Lee mais c'est bien le Bruce Lee qu'on a ici on va pouvoir jouer à Bruce Lee sur une petite console portable franchement voilà c'est que du plaisir je pense Gateway to Abshine Marauder Stormlord franchement que du bon jeu allez 4 je pense qu'ils pourront en faire d'autres j'espère qu'ils choisiront bien leur jeu mais voilà très très sympathique cette première collection de jeux Commodore 64 après il y a des des jeux d'un des assez récents qui vient de sortir Alwazek Awakening et Cathédrale jeu d'arcade Topland donc Iram qui est fourni avec la console Galco Jaleco des jeux Jaleco Intellivision donc il y a des jeux aussi sur les vieilles consoles du début des années 80 il y a aussi des packs Atari 2600 d'ailleurs oui Atari qu'est-ce qu'on a d'autre ici Morph 4 games je ne vais pas tout regarder Gremlin donc voilà si je clique sur Gremlin qu'un éditeur qui m'a assez porté micro vous le trouvez ici Actua Soccer Premier Manager Hardcore 4x4 Utopia Zool des jeux alors ils sont dans leur version console c'est-à-dire que c'est soit Mega Drive soit Super NES je finirai d'ailleurs là-dessus mais voilà tous les jeux mais si c'est des jeux micro à la base ils sont dans les versions console pour l'instant en tout cas en tout cas l'émulation c'est les versions console Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Galco donc Dataist jeu Dataist très bon jeu d'arcade Technos Bitmap Brothers donc collection numéro 1 j'espère qu'ils nous sortiront une collection numéro 2 avec un petit cadaver j'avoue je serais preneur un petit cadaver sur console portable ça serait le pied encore en télévision Mega 4 Codemasters Codemasters c'est pas n'importe quoi Codemasters quand même qu'est-ce qu'ils nous mettent ici ? Canon Fodder Canon Fodder mais oui Megalomania Psycho Pinball Sans Seaball Soccer ouais franchement c'est du bon Super Skill Mark c'est très bon aussi voilà on a quelques petites cartouches qui me font de l'oeil Worms Indie Heroes numéro 1 Pico Jaleco encore Atari Langs donc des jeux de la console Atari Oliver Twins Collection Technos encore Pico Interactive Interplay Interplay Namco Museum voilà enfin il y a beaucoup de choses Interplay encore ici qu'est-ce qu'ils ont sur Interplay Battle Chess alors c'est pas la version Amiga ici voilà par contre c'est un problème Earth War Engine par contre rien à dire Clay Fighter Titan le fameux casse-brick dont j'ai déjà parlé très sympa voilà et Atari parmi les jeux d'Atari aussi même CoMuseum avec le Pac-Man notamment donc voilà donc ceux qui sont intéressés par les vieux jeux d'Arcal les vieux jeux consoles et même les jeux micros bah n'hésitez pas cette console est faite pour vous je vais terminer là-dessus d'ailleurs puisque très récemment le 21 octobre et bien ils ont signé un contrat avec Amiga c'est à dire qu'en 2023 on va pouvoir acheter des cartouches officielles de jeux Amiga sur cette console donc vous allez pouvoir acheter en 2023 des jeux Amiga de façon officielle rien que ça je trouve ça totalement génial alors c'est pas précisé encore les jeux mais j'espère que voilà le choix de jeu sera bon alors pour info chaque cartouche est vendue je vais revenir ici à 20€ voilà bon 20€ chaque cartouche voilà y'a même pas de différence de prix acheter une cartouche c'est 20€ avec en général ça peut aller de 4 à 10 jeux ou même plus des fois donc voilà le prix est correct franchement sachant qu'il y a une doc avec c'est assez sympa assez sympathique voilà donc pour info je l'ai acheté à 129€ je crois avec donc les 24 jeux les 24 jeux qui étaient inclus donc les 10 jeux Capcom qui sont en ROM et les 6 jeux IREM qui sont donc la cartouche qui était vendue avec donc voilà franchement j'ai trouvé enfin je trouve toujours cette console plutôt sympathique après vous de voir si ça peut vous intéresser ou pas suivant ce que vous voulez en faire et les jeux auxquels vous voulez jouer mais voilà pour moi qui suis fan de vieux jeux d'arcade et de vieux jeux micro je pense que je vais trouver mon bonheur sur cette console voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner quant à moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne à bientôt